Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir Angry Black Woman, rien à prouver. Alors j'ai choisi de vous proposer ce sujet en sondage, puisqu'auparavant je ne l'ai jamais abordé, et que de plus celui-ci concerne directement les femmes de ma communauté, souvent cataloguées de femmes agressives, impulsives, au caractère bien trempé, bref, la Angry Black Woman par excellence. Cette réputation qui nous a été attribuée déjà depuis l'époque de l'esclavage, la femme noire était déjà perçue comme une femme à la carrure d'un homme, au tempérament impulsif qui est masculine son homme, et bien que le temps passe, les mentalités quant à elles stagnent, et beaucoup font semblant de ne pas comprendre. Combien de fois j'ai croisé des commentaires sur les réseaux sociaux, qui comparaient des personnalités publiques, des chanteuses, des miss, tous des femmes noires, à des hommes. Et quand celles-ci ne sont pas comparées à des hommes, elles sont comparées à des animaux. J'ai remarqué aussi une chose, quand la femme noire a du répondant face à ses détracteurs, tout de suite ceci en cours échappatoire, l'argument de la Angry Black Woman. Et donc pour ceux qui va suivre, je vais parler en nom, bien entendu, pas en nom de tous, car j'ai du caractère. Qui a pu parfois me desservir, mais qui m'a surtout aidée à faire face à des épreuves, et qui me sont tombées dessus au cours de ma vie, et notamment qui m'ont menée jusqu'ici. Il est plus qu'évident que ce qui fait de nous ce que nous sommes, sont les épreuves que nous traversons. Et pas la peine de vous faire de décès sur tout ce qu'a subi la femme noire dans cette société. Et d'ailleurs qu'elle continue de subir le rejet et le mépris de son apparence dès l'enfance. Ou très tôt, elle doit faire face à des commentaires, à des remarques abjectes. Notamment les blackfaces, qui se promènent à longueur d'année. Au fait notamment qu'elle doit se battre dix fois plus pour avoir ce que certains ont en ne foutant rien. J'imagine que vous avez tous entendu parler récemment des crimes faits par la police sur des Noirs, notamment aux Etats-Unis, où des afro-américains ont trouvé la mort après une interpellation. On appelle ça des bavures policières. Autre événement intéressant, une femme qui se promène dans un parc avec son chien qui n'a pas de laisse. Un afro-américain s'approche et lui dit tout simplement de mettre son chien en laisse, puisque dans ce parc, il est interdit de laisser les chiens circuler sans laisse. Celle-ci s'est empressée de prendre son téléphone et de menacer l'afro-américain d'appeler la police. De lui dire de, en gros, ne pas lui faire de remarques, sinon elle appelle la police et lui dit qu'elle est menacée par un Noir. Elle ne s'est pas contentée de menacer l'homme en question, elle les a carrément appelés. Heureusement, celui-ci filmait la scène et arrivé chez lui, sa sœur scandalisée a posté la vidéo sur Twitter. Ce qui, une nouvelle fois de plus, a suscité une nouvelle polémique concernant les injustices vis-à-vis des Noirs. Et avec ça, les gens s'attendent à quel caractère ? Et vous avez une fois de plus ce qu'il y a de plus dramatique dans tout cela. C'est quand des hommes de notre propre communauté s'affichent et se prennent pour ces mêmes personnes qui font semblant de ne pas comprendre. En utilisant le même piètre argument de la angry black woman pour justifier le choix de leur partenaire. Et bien sachez que quand vous faites cela, c'est sur la douleur de toute une communauté que vous crachez. Je préfère avoir de loin du caractère par légitimité plutôt que d'être une vendue. Et on retrouve ces injustices, ces discriminations dans tous les domaines. Et là, je vais prendre pour exemple, pour anecdote, une de mes expériences professionnelles. Entre mon collègue blanc qui lui a fait un détournement de fond et moi qui ai refusé de travailler plus pour gagner moins, on a choisi de me licencier moi. Mais si ce n'était que cela, pour pouvoir rendre ce renvoi légitime, il a fallu faire preuve, mener tout un stratagème à l'aide de deux femmes de ma propre communauté pour rendre crédible cette injustice dont ils ont fait preuve. Et avec ça, les gens s'attendent à quel type de caractère encore une fois ? Ceci, bien entendu, est un exemple parmi tant d'autres. Je considère n'avoir rien à prouver à qui que ce soit. Et toute femme noire, forte ayant forgé leur caractère de par leur expérience, devrait en faire autant et en être fière. Car s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que tous ces jugements, que certains insistent bien à faire concernant nos caractères, font que certaines femmes s'auto-censurent. Et je vais prendre une fois de plus mon exemple. Une fois, j'ai été victime de racisme au cours d'un voyage linguistique aux États-Unis. Et celui-ci venait donc d'un arabe. En sortant du centre commercial, puisque nous avions été faire des courses en groupe, ils se sont interrogés sur qui allaient porter les sacs. À ce moment précis, en sortant du centre commercial, cet individu s'est permis de dire « Néti peut bien porter les sacs, étant donné que ses ancêtres ont été esclats durant des années. » Et à ce moment précis, je ne voulais pas passer pour la femme noire agressive, pour la femme noire vulgaire, pour la femme noire pas sortable. « Je me suis tue. » Sauf qu'en me taisant, cela m'a valu une deuxième blague raciste venant de la même personne et en plein cours. Autant vous dire que cette fois-ci, celui-ci s'est vu réceptionner une chaise malgré lui. Refouler nos émotions ne nous font pas spécialement du bien. Nos réactions sont légitimes. On voit tous ce que fait l'intimidation en France, l'intimidation scolaire, l'intimidation en milieu scolaire. Certains élèves vont jusqu'à se suicider. Imaginez-vous une intimidation subie tout au long de votre vie. Pas uniquement en milieu scolaire, tout au long de votre vie. Et dix fois pire. Nous, on ne se suicide pas. On se bat. On répond. À écouter certains, rien n'est bon chez la femme noire. Tout est à refaire à l'image de la femme considérée comme étant la femme idéale. Toutes les femmes, quelle que soit leur origine, ont leur passé, leur histoire, leur éducation qui font d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pour ma part, en tout cas, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et ce qu'il y a de plus marrant, c'est que ces mêmes personnes qui font semblant de ne pas nous comprendre, de ne pas comprendre nos douleurs, éventuellement nos réactions face à ces douleurs, ce sont ces mêmes personnes qui veulent nous faire croire qu'ils savent comment prendre soin de nos cheveux, de notre peau, de notre visage, de notre santé, et viennent nous proposer toutes sortes de produits à la con quand il s'agit de se faire du profit sur notre dos. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse et qui m'a motivée à créer mon programme Bibuli. C'est de créer une synergie entre femmes noires et même des hommes afin que nous puissions nous recentrer sur nous, sur ce que nous sommes, nos propres caractéristiques, nos caractéristiques propres, nous menant à créer nos propres rituels. Et je suis heureuse de constater qu'il y a autant de personnes, en tout cas, qui voient les choses comme je les vois. Pour ma part, nous n'avons absolument rien à prouver. En revanche, il serait temps que nous nous réveillons, que nous arrêtons de nous auto-censurer, clairement, que nous imposons plus ce que nous sommes, tout simplement que nous nous fassions respecter. Et pour nous faire respecter, il faut déjà que l'on commence par se respecter soi-même et s'assumer soi-même, assumer son passé et notamment ses conséquences. Pourquoi l'on nous cherchait à nous justifier ? Pourquoi l'on nous insistait sur le fait que nous ne sommes pas caractériels, que nous sommes douces à tout moment, qu'on peut nous marcher dessus à tout moment et que nous aurons un caractère doux ? Pourquoi ? Alors qu'il est clair que la femme noire est clairement consciente qu'elle a du caractère, qu'elle a un passé, qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Sinon, les films comme Empire ou encore Power avec des femmes à caractère n'auraient pas eu autant de succès dans la communauté afro. Je vous laisse me mettre en commentaire, en tout cas, vos témoignages, notamment sur vos expériences personnelles. Pour ceux et celles qui veulent faire partie du programme Bibuli, la barre d'infos a été rafraîchie, donc vous pourrez en prendre connaissance et bien évidemment, faire ce qu'il faut pour pouvoir adhérer au programme. N'hésitez pas, bien entendu, une fois votre adhésion validée, à faire votre prise de contact avec l'adresse mail réservée aux membres que vous retrouverez donc dans l'onglet communauté une fois de plus où tout se passe. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501